Toujours quelques secondes, le temps que les premières arrivent. Et puis après, je fais une présentation et puis on lance les questions. Ok, d'accord. J'ai un warning aussi parce qu'on parle de pédocriminalité. Et pour la plupart des gens qui nous regardent, c'est des victimes. Et du coup, ça peut perturber certaines personnes. D'accord. Donc c'est bon, c'est en live. Je le vois qui s'affiche. Moi aussi. Pour l'instant, on n'est que deux. Alors d'habitude, on le fait à 20 heures. Donc peut-être que ça va mettre un peu plus de temps, même si j'ai prévenu les gens hier. Oui, là c'est bon, ça commence à augmenter. En général, on est une petite vingtaine. D'accord. Et après, vous l'enregistrez et vous le mettez sur votre site. C'est disponible en replay. En fait, c'est à ce moment-là souvent que les gens le regardent. J'imagine. Moi, je pensais que c'était que du replay. Je n'avais pas percuté que c'était sur Facebook dès ce soir. C'est OK pour vous ? Oui, c'est bon. Je vous écoute. J'attends que vous me donniez le feu vert. Ça marche, c'est parti. Donc bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur la page du Forum de l'Enfance Libre pour la suite de cette série d'entretiens autour de la paix de criminalité. C'est un sujet lourd, mais malheureusement tout à fait d'actualité, face auquel la réponse est encore trop souvent. Le silence, l'ignorance, le déni et le tabou. Pourtant, des milliers d'enfants et d'adultes sont concernés. Comme d'habitude, avant de présenter notre invité de ce soir, le professeur Florence Thibault, je vous fais un petit avertissement car le sujet des violences sexuelles n'est pas un sujet anodin. En parler ou en entendre parler peut réactiver les traumatismes. Si vous vous sentez déstabilisé, perturbé par ce que vous entendez, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo et à y revenir plus tard. Toutes les vidéos seront disponibles en replay. Pour être orienté vers une écoute, de la documentation ou un accompagnement thérapeutique, des ressources gratuites vous sont proposées automatiquement en cliquant sur l'onglet « Contactez par message privé » sur la page Facebook du Forum de l'Enfance Libre. Vous pouvez également nous contacter directement par mail et nous vous redirigerons. association l'enfance libre à gmail.com Donc bonsoir Florence Thibault. Bonsoir. Vous êtes psychiatre et professeur de psychiatrie et d'addictologie à l'Université Paris-Descartes et à Cochin aussi, si je ne dis pas de bêtises. Oui, exactement. Vous êtes également présidente de l'Association internationale pour la santé mentale des femmes et faites partie de plusieurs commissions, notamment la Commission santé, droits sexuels et reproductifs. À travers votre pratique de psychiatre dans le secteur socio-judiciaire, vous suivez et accompagnez des délinquants sexuels sur le long terme. Parallèlement, vous menez des recherches sur la prise en charge des auteurs d'agressions sexuelles, vous êtes l'une des seules à le faire en France, voire la seule à le faire en France. Florence Thibault, merci d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. Vous êtes la seule chercheuse universitaire qui s'intéresse aux auteurs de violences sexuelles. Pourquoi ? C'est difficile parce que je suis probablement la plus mal placée pour vous répondre. Je pense que c'est un sujet qui est resté tabou pendant de très nombreuses années. Alors maintenant, il y a des centres, on appelle ça des CRIAF, ces centres d'intervention pour les auteurs de violences sexuelles, où il commence à y avoir quelques jeunes psychiatres qui s'intéressent au sujet et qui acceptent de rencontrer des patients dans ce cadre-là, ce qui au départ n'était pas l'intention des CRIAF. C'était fait pour être un appui documentaire et pas pour y accueillir des patients. Alors depuis quelques années, on va dire, on a des jeunes collègues qui ont décidé d'y accueillir des patients, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, il y en a quelques-uns en France qui commencent à accueillir régulièrement des patients. Et est-ce que c'est un sujet qui dérange ? Moi, non, mais je ne peux pas vous répondre pour les autres. J'imagine que oui, puisqu'on a beaucoup de difficultés à avoir des financements pour faire de la recherche. On a eu beaucoup de difficultés à faire entendre le fait qu'on pouvait soigner et les agresseurs sexuels. Donc, j'imagine que c'est un sujet compliqué. Et puis surtout, en ce qui concerne les victimes de violences sexuelles, la première fois qu'on a accepté de considérer que la violence sexuelle, ça pouvait entraîner des conséquences psychiques délétères chez la victime, ça a été avec le procès des deux femmes homosexuelles qui avaient été violées de Gisèle Halimi dans les années 70. Donc, c'est quand même très récent. Enfin, pour ma génération, on va dire, c'est très récent. Et puis, ça n'est que dans les années 90 qu'on a vu apparaître, dans chaque grande ville du centre du France, des centres d'accueil pour les victimes de violences sexuelles. Donc, les années 90, pour moi, c'est hier. Vous voyez ? Et donc, c'est… L'étape suivante, ça serait des centres d'accueil pour les auteurs de violences sexuelles ? Alors, il y a les centres d'intervention pour les agresseurs sexuels. Donc, il y a, en principe, les centres pour les recevoir. Ce qu'il faudrait, par contre, et ce qu'on demande depuis presque 30 ans maintenant, c'est qu'il y ait un numéro vert pour que tous les gens qui sont en difficulté avec leur sexualité puissent appeler. et qu'on puisse, à ce moment-là, les orienter soit vers des psychiatres spécialisés comme moi, soit vers les centres d'accueil des auteurs d'agressions sexuelles. Il existe un numéro vert mis en place par le CRIAFS qui a été officialisé il y a quelques jours, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'on a reçu Anne-Hélène Moncani, présidente de la Fédération des CRIAFS en France. Ce numéro vert, vous le retrouvez soit en cherchant sur Internet, soit directement en allant dans le document ressources. Nous avons mis ce numéro vert aussi pour les personnes qui ont des questions par rapport à leur sexualité ou un intérêt pour les enfants et qui veulent être suivis ou être pris en charge. Et donc, ils seront redirigés par le CRIAFS. Bon, tant mieux que ça ait enfin abouti. Voilà. Donc, je crois que c'était en test dans quelques régions de petits gens. Oui, jusque-là, oui. C'est ça. Et ça a été officialisé, je crois que c'était le 17 novembre, donc il y a trois jours. D'accord. Et donc, quand les gens appellent, ça arrive dans le CRIAFS le plus près de leur domicile ou c'est une forme nationale ? Ça arrive normalement dans le CRIAFS le plus proche du domicile. D'accord. Bon, c'est très bien. C'est vraiment une excellente nouvelle. Donc, vous êtes psychiatre et docteur en addictologie. Vous êtes donc une spécialiste des addictions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une addiction sexuelle ? Alors, une addiction sexuelle, c'est quand on a perdu la liberté de s'abstenir, d'avoir une relation sexuelle dans une situation qui n'est pas opportune, on va dire. Comment se met en place une addiction sexuelle ? En général, à l'adolescence, fin de l'adolescence, et les sujets ont beaucoup de mal à consulter. Il y a tellement de sentiments de honte qu'ils ne viennent consulter en moyenne que dix à douze ans après le début des symptômes. Donc, il y a un grand temps entre le début de l'addiction sexuelle et la prise en charge. Oui, tout à fait. Comment on pourrait réduire ce temps qui existe ? Probablement en faisant mieux connaître l'addiction sexuelle dans le grand public. Pas seulement les gens qui en sont atteints, mais aussi leur entourage, qui puissent en discuter avec eux et éventuellement être aidés dans la démarche de consultation par leur entourage. Et puis aussi informer les soignants, parce qu'il y a très peu d'enseignements sur cette question. Et, cerise sur le gâteau, la question des violences sexuelles a été supprimée de l'enseignement de médecine à partir de l'année prochaine. Oui, on y reviendra sur la question de la formation. Mais pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire quoi concrètement ? Qu'est-ce qui se passe quand on a une addiction sexuelle qui se met en place à l'adolescence ? Quels sont les symptômes, les signes qui peuvent alerter ? C'est surtout une question de fréquence des relations sexuelles. Alors, quand je dis relations sexuelles, c'est au sens très large du terme. Ça peut être la masturbation, comme ça peut être des relations avec des inconnus non protégés, comme ça peut être des relations avec des personnes de connaissance, ou ça peut être également la visualisation de pornographie toute la journée au détriment des activités sociales professionnelles ou conjugales. Qu'est-ce qui rend une addiction sexuelle problématique, voire dangereuse ? Quand elle a des conséquences pour le sujet, par exemple, il ne se protège pas et donc il contracte le sida, l'hépatite C ou une autre maladie sexuellement transmissible, ou bien il oublie de demander le consentement et à ce moment-là, ça s'appelle un viol, où il a très envie et il le fait sur son lieu de travail et avec la porte de son bureau ouverte et à ce moment-là, ça s'appelle de l'exhibition. Donc, ce sont les conséquences principales. Et puis, quand c'est une femme, ça peut être une grossesse si elle ne prend pas de contraceptif. Oui, vous parliez de l'exhibitionnisme, du fait de se montrer. Comment passe-t-on de l'addiction, finalement, à ce qu'on appelle un comportement paraphilique ? Alors, en principe, les deux choses sont différentes. C'est-à-dire que la plupart des gens qui viennent nous consulter pour une paraphilie, c'est-à-dire, en général, ce qu'on voit sont les exhibitionnistes, des violeurs avec des fantasmes sados, sadiques, ou bien des pédophiles qui sont passés à l'acte. Dans, on va dire, 30% des cas, ces personnes qui ont un trouble paraphilique avec un passage à l'acte ont aussi une addiction sexuelle. Par contre, à l'inverse, quand on voit en consultation des patients qui ont une addiction sexuelle, on n'a pas les chiffres exacts parce qu'il n'y a pas d'études importantes, on va dire, sur des cohortes de patients qui ont des addictions sexuelles, mais on en voit assez peu. Alors, moi, je vais dire, si moi, je parle de ma consultation, j'ai une surreprésentation, puisque moi, je reçois surtout les patients addicts sexuels qui ont, en même temps, des fantasmes paraphiliques parce que les gens sont très mal à l'aise avec ça, les psychiatres, donc ils me les envoient. Donc, moi, dans ma consultation, c'est surreprésenté. Mais en moyenne, normalement, l'addiction sexuelle, ça reste une sexualité conventionnelle, sauf exception. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame entre les deux. Ça fonctionne dans un sens, mais pas forcément dans l'autre. C'est-à-dire, quand on démarre avec une addiction sexuelle, il n'y a pas forcément de paraphilie. Ça restera, heureusement. D'accord. Et quel est le lien entre addiction sexuelle et violence sexuelle sur mineurs ? Est-ce qu'on peut faire des liens ? Je veux dire, la question est un peu la même. C'est-à-dire que pour faire des violences sexuelles sur mineurs, le plus souvent, il faut donc avoir des fantasmes pédophiliques. D'accord. On peut faire un passage à l'axe sur une gamine mineure en dehors d'un contexte pédophilique, mais c'est rarement parce qu'en plus, on est addict sexuel. C'est souvent parce qu'on se considère encore comme un enfant ou on a été soi-même victime et on a besoin de se venger ou bien on croit que l'amour entre un enfant et un adulte passe par la sexualité. Donc, c'est souvent d'autres, on va dire, distorsions cognitives, pas forcément l'addiction sexuelle. D'accord. Et vous parliez de paraphilie. Quels sont les paraphilies les plus fréquentes chez les auteurs de violences sexuelles ? Est-ce qu'il existe des chiffres ? Alors, c'est très compliqué, les chiffres. Oui. Alors, on va dire qu'à peu près 12% des prisonniers sont des agresseurs sexuels. Et parmi les agresseurs sexuels, on va dire qu'il y a à peu près 10-20% de gens qui ont des troubles paraphiliques. Les autres sont des agresseurs sexuels, on va dire, circonstanciels. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ou bien ils étaient alcoolisés, ou bien ils ont pris une gamine de 16 ans pour une adulte, et donc il y a eu un passage à l'acte circonstanciel. Et puis, il y a la grande catégorie des parents incestueux. Alors, je dis parents parce qu'il peut y avoir aussi des mères. C'est surtout les pères, mais ça peut être aussi les mères. Et donc, ça, c'est une catégorie qui est un peu à part parce qu'ils ne rentrent pas à proprement parler dans la catégorie des pédophiles au sens où ça reste une affaire strictement intrafamiliale. Et ils ont un risque de récidive en dehors de leurs propres enfants ou petits-enfants qui est faible sur d'autres enfants. C'est-à-dire qu'en général, s'ils ne sont pas pédophiles, ils ne s'intéressent pas aux amis de leurs enfants. C'est vraiment une histoire strictement intrafamiliale. Et les enfants qui sont victimes, c'est à 80% des violences intrafamiliales, donc de l'inceste. D'accord. Et donc, l'inceste, ce n'est pas forcément... L'auteur de violences incestuelles n'est pas forcément un pédophile. Ça peut être complètement séparé du trouble paraphilique. Oui, au sens où on l'entend, c'est-à-dire avec le risque de récidive, avec le risque de passage à l'axe sur n'importe quel enfant. Là, c'est vraiment ciblé spécifiquement sur ses propres enfants et en général les filles. D'accord. Et pas forcément toutes au sein d'une famille. Oui, ça peut concerner un seul enfant ou une seule enfant spécifique. OK. Et c'est n'importe quel milieu social, par contre. Oui, ça, c'est important de... Ce n'est pas forcément des milieux défavorisés. D'accord. Et pareil, chez les auteurs de violences sexuelles, les patients que vous rencontrez dans votre pratique, est-ce qu'il y a des points communs, des choses semblables, ou est-ce qu'on est vraiment dans tous les niveaux sociaux ? Vous voulez dire en termes d'agressions sexuelles ? Oui, c'est ça. C'est plutôt des niveaux socio-économiques et socio-éducatifs moyens vers le bas, on va dire. OK. Alors après, ça dépend de qui vous considérez. C'est-à-dire que si vous prenez les patients qui sont exhibitionnistes ou ceux qui sont violeurs, c'est plutôt un niveau vers le bas. Si vous prenez des pédophiles, ça peut être les deux, parce que vous avez des pédophiles dans les milieux, par exemple, scolaires, universitaires, qui sont authentiquement pédophiles et qui sont d'un bon niveau intellectuel et qui rationalisent beaucoup leur pédophilie. Et puis, vous avez tous ceux qui consultent la pédopornographie qui, en général, sont d'un niveau socio-économique et socio-intellectuel plutôt bon. Ce n'est pas la même catégorie, ceux qui se contentent de regarder de la pédopornographie. OK. Comment… Attendez, je reprends mon fil de questions. Quels sont les critères psychiatriques qui vous permettent de poser un diagnostic sur ce type de déviance ? Alors, sans rentrer dans des détails trop médicals, mais pour que tout le monde puisse se repérer, en fait. Par exemple, pour la pédophilie, pour l'exhibitionnisme, pour le frotteurisme aussi, vous en parlez dans certains de vos articles. Oui, on en voit peu en consultation, mais c'est un vrai problème de santé publique. Alors, en général, qu'est-ce qui se passe dans, on va dire, l'immense majorité des cas, 90% au moins ? C'est un délinquant sexuel qui a donc été puni par la justice et qui est référé dans le cadre, puisque maintenant, c'est systématique, de ce qu'on appelle une injonction de soins. C'est-à-dire que le patient est obligé de se faire prendre en charge sans préciser la nature de la prise en charge. Donc, il peut voir un médecin alcoologue, une psychologue, un psychiatre en fonction de la nature de ses besoins. Et donc, quand on voit arriver un patient délinquant sexuel, le sujet, c'est est-ce qu'il y a une paraphilie ou pas ? Donc, les paraphilies les plus fréquentes, c'est l'exhibitionnisme, c'est-à-dire le gars qui va exhiber ses organes génitaux devant des gens qui ne s'y attendent pas et qui, par définition, ne sont pas consentants et qui va tirer du plaisir de ça. Ou bien, c'est un patient pédophile qui a exclusivement ou non exclusivement, c'est-à-dire qui peut être marié, père de famille et par ailleurs avoir un intérêt pour les enfants de son entourage ou les autres. Et donc, c'est quelqu'un qui a du plaisir et du désir sexuel sur des enfants dans la classification internationale de moins de 13 ans. C'est des critères de définition de la pédophilie. Mais c'est plus compliqué que ça en pratique parce que vous avez des gens qui s'intéressent aux bébés avec des relations sexuelles authentiques avec des bébés qu'on appelle les infantophiles. Vous avez des pédophiles classiques jusqu'à 13 ans puis vous avez ceux qui s'intéressent aux 13, on va dire, 16, 17 ans puisqu'il n'y a pas d'âge minimum de consentement en France même si on s'accorde à peu près autour de 15, 16 ans. Et donc, ceux-là, on va les appeler des hébéphiles puisqu'ils s'intéressent plutôt à des jeunes pré-adolescents. Et puis, vous avez les violeurs. Alors là, vous avez autant de types de violeurs que de viols. Donc, vous avez X façons d'arriver à une situation de viol. Vous avez les viols occasionnels, vous avez les viols par vengeance et puis vous avez les viols chez les sadiques. Et donc, à ce moment-là, ce que vous allez chercher, c'est des fantasmes de sadisme, c'est-à-dire tirer son plaisir sexuel uniquement ou préférentiellement de la souffrance de l'autre. Et c'est vraiment une jouissance extrême pour le violeur, la souffrance et l'absence de consentement de la victime. Donc, c'est surtout ces trois axes-là qu'on va rechercher chez les délinquants sexuels. Alors après, on peut être amené à voir des voyeurs. Alors, on en voit maintenant parce qu'ils posent des caméras vidéo dans les toilettes en général de l'entreprise, dans les toilettes publiques. Donc, c'est comme ça qu'ils se font attraper par la justice et qu'on les voit en consultation. Et puis, vous avez les frotteurs qui se frottent en général dans les grands magasins aux heures de pointe ou dans les métros aux heures de pointe. Alors là, c'est extrêmement difficile de les surprendre parce que maintenant, les métros, il n'y a plus de porte. Donc, ils courent à l'autre bout du métro, ils se sauvent et c'est rare qu'ils se fassent prendre par la justice. Donc, on en voit très peu en consultation. On en voit parfois quand ils ont été pris pour autre chose, c'est-à-dire qu'ils sont frotteuristes, plus violeurs ou exhibitionnistes. Donc, dans ce cadre-là, ils se font prendre. Mais on voit peu de frotteurisme en consultation pour ça. Or, il y a, par exemple, au Japon, vous avez des wagons pour les hommes et des wagons pour les femmes à cause des frotteuristes. En Inde, vous avez la même chose et en France, semble-t-il, qui est, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé des associations de lutte contre le frotteurisme dont les victimes sont à 99% des femmes et les frotteurs sont des hommes qui viennent se frotter contre les femmes pour obtenir une jouissance sexuelle. Pourquoi ? Sans leur consentement, évidemment. Oui, bien entendu. Pourquoi vous dites que c'est un problème de santé publique ? Parce qu'il y a des associations. Donc, j'imagine qu'il y a des gens qui en sont victimes et qui sont choqués et qui s'en plaignent. Donc, c'est dans ce cadre-là que c'est un problème de santé publique au sens où il y a des femmes qui, manifestement, y ont été confrontées. Moi, je ne peux pas vous dire que ça ne m'est pas arrivé, mais j'imagine que oui, puisque en Inde, il y a des wagons spéciaux dans les trains, au Japon aussi. Donc, j'imagine que c'est une situation qui doit se rencontrer dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous observez dans votre pratique une évolution dans le repérage et le diagnostic de ces troubles paraphiliques ? C'est compliqué pour moi de répondre parce que ça fait plus de 30 ans que j'en vois, donc je n'ai pas le sentiment d'avoir vu un changement. Là où j'ai vu un changement, effectivement, c'est qu'il commence à y avoir, plus au plan international qu'au plan français, d'ailleurs, des échelles qui permettent de mettre en évidence les risques de récidive, donc de les mesurer en quelque sorte, qui sont ce qu'elles sont et qui aident à l'évaluation clinique qui n'est pas toujours suffisante. Donc ça, oui, il y a les CRIAFs qui ont été mis en place et qui permettent à des jeunes psychiatres de prendre en charge, de diagnostiquer et de prendre en charge des agresseurs sexuels. Maintenant, on va dire, dans la plupart, pas toutes, mais la plupart des régions de France. Donc dans ce sens-là, il y a eu un progrès. Et puis peut-être que la troisième catégorie de progrès, c'est qu'on a été parmi les derniers en France, en Europe, à reconnaître l'autorisation de prescription officielle de l'Androcure, qui est donc un traitement anti-testostérone, dans cette indication-là. Et on a eu donc pratiquement en même temps l'indication des analogues d'une hormone on va dire hypophysaire qui empêche la sécrétion de testostérone. L'indication a été donnée au niveau européen puis au niveau français à peu près en même temps. C'est-à-dire, si ma mémoire est bonne, je crois que c'était 2007 ou 2008, avec un remboursement de ces produits. Donc ça aussi, ça a été une avancée importante et qu'on doit arroser une bachelot puisqu'elle était ministre de la Santé à l'époque et elle m'avait demandé ce qu'on souhaitait, donc je lui avais demandé le remboursement et l'indication officielle puisqu'on le prescrivait sous notre propre responsabilité personnelle puisqu'il n'y avait pas l'autorisation officielle de les prescrire. Donc si un patient récidivait, on pouvait aller directement au tribunal ou s'il y avait un effet secondaire grave, etc. Et puis, elle a été la première à nous accorder des financements pour pouvoir faire des recherches et donc ça nous a permis de constituer une cohorte au plan national qu'on est en train d'analyser. Vous parlez de recherche. Aujourd'hui, où en est la recherche sur la connaissance des troubles paraphiliques sur le plan chiffres statistiques ? Alors, c'est compliqué de parler des chiffres, notamment dans la recherche, mais c'est important pour que les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément conscience du phénomène comprennent peut-être que ça concerne quand même un certain nombre de personnes en France voire en Europe. Alors, comme je disais tout à l'heure, donc c'est 12% des prisonniers ont commis un délit ou un crime sexuel. 12% des prisonniers à peu près à la date d'aujourd'hui en France. Les chiffres ne sont pas forcément mis à jour année après année. Donc ça, c'est un premier point si on regarde ce qui se passe dans les prisons. Maintenant, si vous regardez ce qui se passe dans la vraie vie, il y a, depuis pas longtemps, depuis 2-3 ans, il y a des enquêtes anonymes qui ont été faites en population générale, pas en France, mais en Allemagne, Belgique. Et je ne sais plus dans quel troisième pays. Et donc, qui montre que, ça c'est ce que les gens déclarent, donc c'est du déclaratif, qu'à peu près 50% de la population européenne a des fantasmes paraphiliques qu'elle peut mettre en acte avec des personnes consentantes. Alors, c'est le plus souvent des fantasmes de voyeurisme, d'exhibition. Ça peut être des fantasmes sadomasochismes dans le cadre strictement privé avec, entre personnes consentantes. C'est plus rarement des fantasmes pédophiliques. Les fantasmes pédophiliques, ça dépend des populations, c'est finlandaises. La dernière, c'est entre 0,5% et 5% de la population. proche de 5% était en Allemagne. En Belgique, c'est un tout petit peu moins, c'est entre 3 et 4%. Et donc, ça veut dire qu'entre 0,5% et 5% de la population européenne a régulièrement des fantasmes de relations sexuelles avec des enfants, mais fort heureusement ne passent à l'acte, c'est-à-dire ne déclarent ne l'avoir fait qu'à peu près 2 ou 3% de ces gens-là sans avoir été pris nécessairement en flagrant délit ou en tout cas dénoncés. Donc, ça veut dire que dans la population générale, il y a 2 à 3% des gens qui ont déjà commis des attouchements sexuels sans nécessairement que ça se sache et que ça remonte jusqu'à la justice et que jusqu'à 5% des gens ont des fantasmes pédophiles qui sont censés gérer en regardant la pédopérographie, etc., et qui ne déclarent pas de violences sur des enfants. Donc, ça veut dire que c'est un fantasme qui est très présent de la population générale. 5%, c'est énorme. Si on prend, par exemple, une maladie comme le trouble bipolaire, c'est 1% de la population. 5%, c'est beaucoup pour un trouble psychiatrique. Donc, voilà. 5%, c'est important. En quoi consistent ces fantasmes en fait de pédophilie ? Les fantasmes, c'est j'aimerais avoir des relations sexuelles avec des enfants, j'en ai très envie et ça me procure de l'excitation sexuelle. Donc, je vais regarder de la pornographie, pédopornographie ou je vais fantasmer quand j'ai d'autres types de relations sexuelles sur des enfants ou je vais me masturber en regardant des catalogues parce que maintenant ça ne se fait plus tellement mais autrefois il y avait le catalogue de la redoute où vous aviez des gamins en maillot de bain et donc ils utilisent ce genre de catalogue pour avoir une excitation sexuelle. D'où viennent-ils ces fantasmes ? Est-ce qu'il y a des explications causales ? Pas très claires. 30% d'entre eux ont été eux-mêmes victimes dans l'enfance. Donc, certains disent qu'en fait comme ça n'a pas été puni, ils rejouent quelque chose qui n'a pas été interdit à l'époque où ils ont été traumatisés par cette première expérience. On anticipe que l'exposition de plus en plus précoce à des jeunes à la pornographie dure, on va dire, violente, agressive, va probablement augmenter dans les années à venir le nombre de troubles paraphiliques. On l'anticipe mais on le saura, on aura la réponse dans 10 ans puisqu'on a des gamins de 10 ans, 20, 11 ans qui sont exposés à de la pornographie assez violente et qui peuvent être traumatisés par cette exposition presque comme s'ils avaient été eux-mêmes victimes de violences. Et puis, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites. Alors, il y a des études hormonales mais qui ne montrent rien de particulier. Il y a des études psychologiques qui montrent qu'il y a des déficits des fonctions exécutives, c'est-à-dire la capacité à élaborer des actions complexes qui seraient un peu déficientes chez un certain nombre de pédophiles. Et puis, enfin, il y a des images en imagerie fonctionnelle qui montrent qu'il y aurait probablement des anomalies dans les activations des circuits à nouveau frontaux, c'est-à-dire les circuits qui sont capables d'inhiber des actions inappropriées qui seraient dysfonctionnelles et puis des circuits au niveau de l'amygdale cérébrale qui est une structure qui intervient dans la mémorisation, si je peux dire, des souvenirs, des expériences émotionnelles, etc., et qui pourrait faire que ce type d'expérience émotionnelle, par exemple, d'avoir été soi-même victime quand on était jeune, pourrait être engrammé et donc faire en sorte que la sexualité se focalise sur des expériences du même type à l'âge adulte. Mais ça, c'est purement hypothétique. On n'a rien qui permet de confirmer ces hypothèses sauf que l'amygdale est un tout petit peu différente structurellement par rapport à un sujet non pédophile et toutes ces études ont été faites essentiellement sur des pédophiles qui passent à l'acte. Il y a très peu d'autres études sur des violeurs multirécidivistes ou sur des exhibitionnistes. Et puis aussi des dysfonctionnements frontaux qui feraient que, par exemple, ces personnes qui ont des fantasmes pédophiles à cause de ces dysfonctionnements frontaux ne seraient pas capables d'inhiber un passage à l'acte inapproprié. D'accord. Il y a une question d'un spectateur, Anna-Maria, qui demande si ça peut aussi être dû à l'éducation. L'éducation au sens où, donc, normalement, quand on grandit dans son contexte préfrontal, on apprend à engrammer toutes les informations qui sont issues des interdits sociaux, culturels, éducatifs, etc. Et puis, quand on a tous des fois envie de faire quelque chose qui est interdit, à ce moment-là, le contexte frontal dit attention, non, de façon pas consciente, mais il dit attention, non, ce n'est pas approprié, c'est dangereux, c'est interdit, etc. Et on ne le fait pas. Donc, ces dysfonctionnements frontaux permettraient le passage à l'acte de choses qui ont pu être ou pas considérées comme interdites, soit par la société, soit par l'éducation, soit par vos croyances religieuses, soit par votre background intellectuel. Après, tout ça, ça s'accumule dans votre cerveau et ça fait en sorte qu'il y a un certain nombre de choses que vous ne faites pas parce que ça ne se fait pas, entre guillemets. En ayant ces connaissances-là, il y a une autre question de Lulou Loire qui demande pourquoi ne pas légiférer en fait sur l'exposition à la pornographie par rapport aux parents, aux diffuseurs via les téléphones quand on sait que ça peut avoir un impact sur un passage à l'acte plus tard ou en tant qu'auteur mineur. Alors, on sait effectivement que le fait de visualiser de la pédopornographie, si on a des fantasmes pédophiles, peut favoriser un passage à l'acte. Pas systématiquement, mais ça peut être un facteur favorisant. Alors, dans ce cadre-là, il y a une commission nationale qui s'occupe de la santé sexuelle dont je fais partie pour y représenter la psychiatrie. Donc, j'ai demandé à plusieurs reprises si on pouvait faire quelque chose pour lutter contre la pédopornographie puisqu'évidemment, elle est interdite et il y a une lutte active à la fois de la police française et d'Europol sur le sujet, fort heureusement, mais sur la pornographie et l'exposition des jeunes puisqu'ils sont exposés en général via les fenêtres publicitaires sur les jeux des consoles, tout simplement. Et on m'a répondu que c'était impossible parce qu'en fait, les serveurs étaient basés pour la plupart aux États-Unis ou en Russie et qu'on n'avait donc aucune possibilité de faire pression sur eux. Et donc, j'ai dit, mais dans ce cadre-là, est-ce qu'on peut leur mettre des amendes et utiliser ces amendes pour financer la recherche ou la prise en charge des patients ? Et les représentants du gouvernement français m'ont dit que ce n'est pas possible non plus. Donc, on ne peut rien faire en pratique. Sans donner de raison ? Voilà. Ce n'est pas possible parce qu'ils sont hébergés ailleurs, parce que la loi nous interdit de faire pression sur des hébergeurs à l'étranger, parce qu'il n'y a pas de législation internationale, que chaque pays est souverain. Enfin, tout ce genre de raisons juridiques qui font que ce n'est pas possible, on ne peut rien faire. Donc, voilà. On est très, très démunis. Par rapport à ça. Est-ce que... Alors, j'ai d'autres questions qui arrivent, notamment une question. On ne n'est pas pédophile, alors ? Je ne sais pas, justement. En fait, les gens découvrent en général qu'ils sont pédophiles avec leur première pensée sexuelle. Ça peut être... Certains patients me disent que c'est depuis l'âge de 7-8 ans je sais que je ne suis intéressée que par des enfants plus jeunes et je n'ai d'intérêt que pour des enfants. C'est dans des cas de pédophilie exclusives. Donc, ça peut démarrer très tôt dans la vie ou bien ça peut démarrer un peu plus tard consécutivement à une expérience agressive d'abus sexuels dans l'enfance. C'est très variable en fonction du type de pédophilie. OK. Alors, ce qu'on sait aussi, excusez-moi de vous interrompre, ce qu'on sait aussi, c'est que dans les familles où il y a des frères qui sont pédophiles, il y a plus de chances pour qu'il y en ait un autre dans la fratrie. Donc, c'est pour ça que quand vous dites on ne naît pas et naîté, je ne sais pas répondre à cette question parce qu'il y a manifestement des facteurs génétiques de prédisposition. D'accord. Aussi. Pas systématiquement, mais aussi. Donc, c'est une question compliquée. OK. Mais c'est très intéressant parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'aborder et on ne se pose pas forcément la question finalement en général quand on parle de fantasmes pédophiles. Et le pédophile exclusif, c'est-à-dire celui qui, en général, plutôt ceux qui s'intéressent aux jeunes garçons et qui sont pédophiles exclusifs, vous disent je n'ai pas de souvenirs de sexualité hors de cette sexualité pédophile. D'accord. C'est-à-dire qu'ils sont enfermés dans leur fantasme. Exactement. Et ils ont des envies irrépressibles qu'ils n'arrivent pas à gérer tout en se disant mais je suis un monstre en fait. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, allez-y. Allez-y, je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Alors, vous parliez tout à l'heure de deux raisons. Le fait de la désinhibition des fantasmes. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer le passage à l'acte ? L'occasion, je dirais. La facilité de rencontrer des enfants. Alors, évidemment, les pédophiles sont là où il y a des enfants. Donc, plus ils sont en contact avec des enfants, plus ça favorise le risque de passage à l'acte, forcément. Après, l'alcool peut les désinhiber aussi. Ou certaines substances toxiques comme la cocaïne, par exemple. D'accord. Donc, les addictions peuvent favoriser les passages à l'acte sexuel violents ou interdits. Vous parliez tout à l'heure qu'il y avait peu de femmes qui étaient concernées par les troubles pédophiliques. Quelle différence entre un homme et une femme pédophile ? Alors, d'abord, la prévalence. On est à 95% à peu près en France d'hommes agresseurs sexuels pour un petit peu moins de 5% de femmes. Alors, aux Etats-Unis, c'est un peu plus. Ça va jusqu'à 10% de femmes agresseurs sexuelles dans les prisons. Alors, les femmes s'exhibent peu en dehors d'un moment où elles perdent la tête, si vous voulez. Les femmes ont peu de fantasmes sadiques. Par contre, elles peuvent avoir des fantasmes pédophiles, voire avoir des passages à l'acte pédophiles. Alors, vous avez plusieurs catégories de femmes. Vous avez celles qui ont un retard mental et qui ne se rendent pas compte que les enfants sont jeunes. Vous avez celles qui sont des épouses de pédophiles et qui le font par amour pour leur mari ou par intérêt propre pour la pédophilie. On a quelques exemples qui ont défrayé la chronique de femmes qui avaient épousé des pédophiles et qui se sont prêtées à tous leurs fantasmes, même les plus abjects. Et puis, vous avez aussi des femmes qui font ça pour voir ce que ça fait. C'est-à-dire, par exemple, elles vont garder des enfants puis elles vont essayer pour voir ce qui se passe quand on a des relations pédophiles avec les enfants qu'elles gardent. Ou bien, vous pouvez avoir des femmes qui font ça par amour en quelque sorte. C'est-à-dire, par exemple, elles sont enseignantes ou elles s'occupent d'enfants et puis elles tombent éperdument amoureuses d'un pré-adolescent, on va dire, ou d'un enfant qui sort juste de l'adolescente. Et elles imaginent que comme elles sont éperdument amoureuses, que c'est réciproque et que ça peut s'accompagner d'une relation sexuelle. On a aussi ce cas de figure. D'accord. Il y a une confusion entre... Entre l'amour entre un adulte et un enfant et l'amour entre deux adultes. Alors, on voit ça aussi chez les pères incestueux qui pensent que quand la fille est sur les genoux et ça peut procurer du désir et du plaisir sexuel chez la gosse et que du coup, ils peuvent avoir une relation sexuelle et que c'est possible. En fait, ils ne font plus la différence entre enfants et adultes et ils projettent du plaisir et du désir adultes sur des enfants. Il y a une question sur les auteurs des délinquants sexuels qui s'intéressent aux bébés. Pourquoi spécifiquement des bébés ? Est-ce qu'il y a une explication ? Alors, ceux que j'ai vus, je n'en ai pas vu beaucoup mais j'en ai vu peut-être deux dans ma carrière, c'était circonstanciel. C'est-à-dire qu'ils avaient un niveau intellectuel qui n'était pas très élevé. Ce n'était pas un niveau universitaire. C'était des gens qui n'avaient pas un déficit intellectuel mais pas loin. Et puis, ils avaient des pulsions sexuelles incontrôlables et puis, il y avait un bébé qui se trouvait là. Donc, ils s'en sont servis pour assouvir leurs pulsions sexuelles. Ce que j'ai vu, c'était plutôt ce contexte-là. Alors, il peut y avoir d'authentiques pédophiles sur des enfants mais là, je pense que ça va être plutôt des jeunes enfants mais on en voit quand même plus rarement sur des jeunes enfants. Alors, par contre, ceux qu'on voit qui vont agresser des jeunes enfants, ça va être des adolescents. C'est-à-dire qu'on a aussi des adolescents maintenant agresseurs sexuels. Il y en a à peu près 15 à 20 % parmi les agresseurs sexuels aux États-Unis. Ça commence à augmenter en France. Et alors, on peut voir des agresseurs sexuels adolescents s'attaquer, si je peux dire, à des enfants qui sont de 10-12 ans voire plus jeunes. Et on a aussi, on commence à voir des enfants auteurs d'agressions sexuelles qui, là, peuvent s'attaquer à des gamines qui peuvent avoir 4-5 ans et en particulier dans les cours d'école. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas qui commence à se développer depuis 10-15 ans. Alors, est-ce que c'est lié à l'exposition à la pornographie ? Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qu'on voit apparaître. Et il y en a peu. Il y a très peu d'études sur les enfants agresseurs sexuels. Nous, on sait que ça existe parce qu'on a des enseignants qui se plaignent qu'il y a des agressions sexuelles de petites filles dans les toilettes avec des petites filles qui s'empêchent d'aller aux toilettes toute la journée parce qu'elles n'osent plus y aller ou alors elles y vont en bande de copines et elles gardent la porte parce qu'elles ont peur. Et ça, c'est des enfants qui sont à peine plus âgés qu'elles, les garçons. D'accord. Et comment on peut expliquer, pour le moment, on ne peut pas expliquer que ces adolescents aient cet intérêt-là ? Alors, pour nous, ceux qui sont adolescents en considèrent que c'est des pédophiles en puissance, c'est-à-dire que c'est des enfants, des adolescents qui vont devenir de futurs pédophiles mais qu'on dépiste plus tôt parce qu'ils se sont fait prendre plus tôt, en fait. Et puis, les enfants agresseurs sexuels, je ne sais pas parce que j'en ai pas vu en consultation, j'en ai pas l'expérience. D'accord. Donc, j'ai tendance à penser que c'est des gosses qui ont été exposés précocement à des relations sexuelles avec des adultes parce qu'ils ont été abusés ou parce qu'ils ont vu de la pornographie mais je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas d'expérience dans ce domaine. Comment on peut accompagner ces adolescents ? C'est-à-dire, attendez, je reformule ma question. En fait, vous parlez donc d'une prévalence des auteurs de violences sexuelles qui sont donc mineurs. Pourquoi est-ce important de faire de la prévention pour ces adolescents ? Pour pas qu'ils aient un parcours de pédophiles ou de violeurs multirécidivistes toute leur vie et pour essayer de casser la chaîne de dysfonctionnement sexuel le plus tôt possible et en tout cas de traiter ce qu'on appelle les distorsions cognitives, c'est-à-dire je ne peux avoir du plaisir ou du désir sexuel qu'avec un enfant, ce qui est clairement une distorsion cognitive et je ne peux avoir de plaisir et du désir sexuel que si je suis violent et que la victime n'est pas consentante. Là aussi, c'est une distorsion cognitive. Donc, on réapprend en quelque sorte l'éducation sexuelle. Donc, on peut beaucoup travailler là-dessus et puis sur les pulsions, sur ce qui est autorisé, sur ce qui est interdit, sur comment on gère une pulsion sexuelle, comment éventuellement on peut avoir du plaisir autrement qu'avec une relation sexuelle. on travaille sur tous ces éléments-là en thérapie cognitive et comportementale. Et quand ça ne suffit pas, on peut être amené à prescrire des antidépresseurs qui vont réduire l'activité sexuelle. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une prévention pour ces adolescents en France ? Non, la meilleure prévention, ce serait qu'ils viennent consulter dès qu'ils ont le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas conventionnel dans leur sexualité. C'est la meilleure prévention. On ne peut pas être dans leur tête. On ne peut que les voir en consultation à condition qu'ils viennent jusqu'à nous ou qu'ils appellent ce numéro vert et qu'ils soient orientés. Donc, notre vœu, si je peux dire, c'est que les gens qui pensent qu'ils ont une sexualité qui n'est pas conventionnelle appellent le plus rapidement possible ce numéro vert pour être pris en charge le plus rapidement possible pour ne pas passer à l'acte, justement. Parce qu'un passage à l'acte, ça veut dire des années de prison, ça veut dire une injonction de soins, ça veut dire un suivi socio-judiciaire qui peut aller jusqu'à 20 ans. La peine de prison peut aussi aller jusqu'à 20 ans. Et ensuite, ils sont fichés délinquants sexuels à vie. Et donc, chaque fois qu'il y a le moindre délit sexuel dans la région, ils sont convoqués au commissariat, on prend leurs empreintes, on les interroge comme s'ils étaient les auteurs des agressions sexuelles. Donc, c'est quand même extrêmement lourd. Et ça leur interdit tout travail dans la fonction publique, etc. Puisqu'ils ont un casier judiciaire qui n'est pas effacé et sur lequel c'est doté sur la partie confidentielle du casier judiciaire pour la vie entière. Donc, c'est un marquage au fer rouge, un passage à l'acte pour un agresseur sexuel. D'accord. Est-ce qu'il existe des organismes ou instances de référence dans la prise en charge des auteurs de violences sexuelles ? C'est-à-dire, au-delà de ce numéro vert, vous vous en recevez ? Est-ce qu'il y a un... Parce que la question derrière, c'est qu'il y a énormément de psychiatres ou de professionnels qui ne sont pas en capacité d'accueillir et de prendre en charge ces auteurs de violences sexuelles. En France, aujourd'hui, ça en est où, cette prise en charge ? C'est un peu mieux que c'était parce que pendant très longtemps, moi, j'ai commencé quand j'étais jeune interne en médecine et donc dans les années 80. Donc, ça fait quand même pas mal d'années. Et à l'époque, on était deux en France à accepter de traiter des patients qui avaient commis des viols ou des actes pédophiliques. Et on est resté deux en France jusque dans les années 2000, quasiment. Ensuite, sont arrivées les CRIAFs, je ne sais plus exactement quelle année et ça fait une dizaine d'années à peu près que les CRIAFs commencent à prendre en charge des patients délinquants et à se spécialiser et donc là, à mettre en place des numéros verts, etc. Parce que pendant très longtemps, moi, je n'ai toujours aucun moyen pour accompagner la prise en charge de ces patients-là. Je les vois au milieu de mon activité de psychiatrie ou d'addictologie standard. je n'ai pas de psychologue spécialisé, on n'a pas eu de dotation spécifique pour le faire. Alors après, quand sont arrivées les CRIAFs, ils ont créé des centres spécialisés où il y a un psychiatre, un psychologue, une assistante sociale, une infirmière qui au départ n'avaient vocation qu'à faire du soutien des équipes qui les prenaient en charge et de la documentation. Et puis petit à petit, à force de pression, un certain nombre de jeunes ont accepté contre le principe du CRIAFs de recevoir des patients et de les prendre en charge. Et puis maintenant, il y en a qui font ça en routine et qui se sont vraiment spécialisés dans ces prises en charge. Et je vous dis, il y en a globalement un par grande inter-région à peu près en France. OK. Et ça reste quand même très limité par rapport au nombre de personnes que ça peut concerner en France. Très. Alors, tous les délinquants sexuels, comme je vous l'ai dit au début, il y a à peu près 10-15% qui relèvent d'une prise en charge très spécifique. Si c'est quelqu'un qui a commis une violence sexuelle sous l'influence d'une forte consommation d'alcool parce qu'il est alcoolique, on va l'adresser à un centre d'addictologie classique pour prendre en charge son addiction à l'alcool et puis ensuite, on verra si éventuellement il y a des fantasmes résiduels. Mais on va d'abord commencer par prendre en charge son intoxication à l'alcool. D'accord. Quels sont les moyens thérapeutiques et médicamenteux de prise en charge des addictions sexuelles et des troubles paraphysiques ? Alors, d'abord et avant tout, les psychothérapies, si possible, de type cognitivo-comportemental pour travailler sur qu'est-ce que c'est qu'une pulsion, comment on peut la réfréner, comment on peut remplacer une pulsion déviante par une autre, comment est-ce qu'on peut changer ses dysfonctions cognitives, comment est-ce qu'on peut prendre en compte l'autre, ce qui n'est pas le cas du violeur, c'est-à-dire qu'il n'a aucune empathie pour la victime. Il est incapable d'imaginer une seconde le violeur que la victime, elle va souffrir. Ce n'est pas le sujet. Donc, on lui réapprend des capacités d'empathie par rapport à l'autre. Donc, a fortiori à une victime potentielle parce que vous et moi, il y a un certain nombre de choses qu'on ne fait pas de violences physiques parce qu'on sait que ça peut faire souffrir l'autre et qu'on n'a pas envie de faire souffrir l'autre. Le violeur, il n'est pas dans cette dynamique-là. Il n'imagine même pas que l'autre puisse avoir des sentiments, des affects, de la souffrance. Donc, à partir de là, c'est comme s'il s'attaquait à l'armoire. Je veux dire, ça ne lui fait pas plus d'effet. Donc, on lui réapprend des sentiments, des émotions et ensuite, à imaginer que l'autre puisse avoir des sentiments, des émotions et donc une souffrance. Donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire parce que l'autre peut souffrir de ce qu'on va lui faire faire. Donc, ça, c'est la dimension psychothérapie. Après, pour ce qui est de ce qu'on appelle les troubles paraphiliques moins sévères, par exemple, l'exhibition, on peut être amené à utiliser des antidépresseurs. Alors, on utilise leurs effets secondaires, c'est-à-dire que les antidépresseurs sérotonin énergiques comme le Prozac, le déroxate, pour citer les noms pharmacologiques qui sont un peu connus, la paroxétine ou la fluoxétine, sont des médicaments ou d'autres, sont des médicaments qu'on va prescrire en utilisant leur effet secondaire qui est de diminuer la sexualité. Alors, les sujets qu'on traite pour des dépressions, ils se plaignent de ça, que ça diminue leur sexualité. Mais, chez les patients qui ont un trouble paraphilique, c'est exactement ce qu'on cherche. C'est-à-dire qu'on va réduire l'ensemble de leur sexualité, ce qui va réduire au même titre la sexualité déviante. Donc, on va utiliser cet effet secondaire pour réduire la sexualité déviante et ça marche pas mal chez les exhibitionnistes. Chez ceux qui regardent un peu de pédopornographie, ça peut marcher un peu, mais ce n'est pas idéal. Et ensuite, l'étape d'après, c'est si le patient est pédophile avec le moindre risque de passage à l'acte sur un enfant ou si il est violeur déjà multirécidiviste, à ce moment-là, on va avoir un recours au traitement qu'on appelle hormonaux, que beaucoup de gens appellent improprement la castration chimique. Nous, on ne l'appelle pas comme ça parce que c'est trop stigmatisant. Donc, en fait, ce sont des hormones qu'on utilise pour empêcher la testostérone d'agir sur ses récepteurs ou d'être sécrétée. Donc, comme le sujet, il a une sécrétion pratiquement nulle de testostérone ou qu'on ne peut plus agir sur les récepteurs, ça coupe sa sexualité déviante et non déviante. Et donc, ça réduit les symptômes à 95 %, on va dire. Un violeur multirécidiviste ou un pédophile qui passe à l'acte, si vous le mettez sous antiandrogène par forme injectable tous les mois ou tous les trois mois, il y a 95 % d'efficacité pendant la durée du traitement. Quand vous arrêtez le traitement, dans les mois qui suivent, ça peut revenir. C'est un traitement suspensif, symptomatique, pas un traitement curatif. D'accord. Qui décide de le mettre en place, ce traitement ? Le psychiatre. Et donc, c'est avec l'accord ou il faut l'accord ? Le consentement, dans tous les pays européens et la plupart des pays dans le monde, le consentement écrit, éclairé, est obligatoire. C'est-à-dire que vous êtes, vous ne pouvez le faire qu'avec la coopération du patient pour des raisons éthiques. D'accord. Et ces problèmes éthiques, ils sont, comment sont pris en compte en fait ces problèmes éthiques ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où le délinquant sexuel n'est plus sous injonction de soins et qu'il veut arrêter son traitement, qu'est-ce qui se passe ? Personne ne peut rien faire. Ce qu'on espère, c'est que la durée de l'injonction de soins aurait été tellement longue qu'il a fini par prendre conscience qu'il était mieux traité que non traité et que donc, il va continuer après l'injonction de soins. Ce qui se voit dans un certain nombre de cas, c'est-à-dire que moi, j'ai eu des patients pédophiles multirécidivistes en charge pendant 4-5 ans sous un régime d'injonction de soins et puis ensuite, je les ai suivis pendant 10 ans, pendant 15 ans à leur demande parce qu'ils me disaient ça a changé ma vie donc je veux continuer le traitement. Puis après, j'ai interrompu pour le suivre parce que j'ai changé de région mais je présume qu'ils sont toujours suivis et traités. Et c'était vraiment à leur demande. Ils disaient je ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir reçu ce traitement plus tôt parce que ça m'aurait empêché d'aller en prison et ça a quand même gâché ma vie la pédophilie. Donc on entend ce discours-là assez souvent quand même dans la bouche des pédophiles les plus graves. D'accord. Il y a des questions, des commentaires. Vous parliez donc que ça a réduit de 95% l'envie, enfin le fantasme. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne passent plus à l'acte ? Ça a réduit, on va dire oui, c'est ça, le fantasme qui est tellement présent qu'ils passent à l'acte. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils disent je n'ai plus pratiquement plus d'envie sexuelle en fait. Donc plus non plus de fantasmes pédophiles. D'accord. Donc ça va, en même temps, cette réduction va aussi permettre d'empêcher le passage à l'acte de manière efficiente. Oui, parce qu'en fait, c'est la puissance de l'envie qui fait qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas s'empêcher de passer à l'acte. Et ils vous disent ça très bien, en particulier les pédophiles exclusifs, c'est-à-dire ceux qui ne s'intéressent qu'aux enfants et en particulier aux garçons qui sont les plus sévères et les plus à risque de récidive, puisqu'on est jusqu'à 40% de récidive sans traitement. Ils vous disent je me lève le matin, je ne pense qu'à ça. Comment je vais trouver un enfant et comment je vais pouvoir trouver un endroit pour avoir une relation sexuelle avec lui ? Ils ne vivent que pour ça. Ils sont envahis par cette pensée quotidiennement. Comment ça se passe quand c'est la même chose pour les auteurs mineurs ? Est-ce que la prise en charge médicamenteuse est aussi utilisée ? On utilise plutôt les psychothérapies et les thérapies comportementales et on peut utiliser les antidépresseurs. Alors maintenant, si l'adolescent il a 18 ans et qu'il est complètement pubère et qu'il a l'air d'un adulte et qu'il est déjà pédophile multirécidiviste, on va aussi avoir recouvre à des traitements hormonaux. Maintenant, s'il a 15 ans, on va s'arrêter aux traitements antidépresseurs parce que les traitements hormonaux, ça bloque la croissance osseuse et ça bloque la puberté. Donc, on ne peut pas les utiliser chez quelqu'un qui n'est pas pubère. D'accord. Les traitements hormonaux ont des conséquences assez importantes en termes d'effets secondaires ? Alors, ça peut faire prendre un petit peu de poids comme une femme ménopausée, par exemple, qui va prendre un petit peu de poids. Ça peut déminéraliser l'os comme une femme ménopausée et puis sinon, il peut y avoir des effets qui dépendent de la molécule, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des effets sur le foie, par exemple, pour l'endrocure. On a présupposé, parce qu'en fait, par exemple, si vous prenez les analogues de la gène RH, le décapeptile ou le salvacile pour ne pas les nommer, ces traitements-là, ils sont utilisés régulièrement dans le cancer de la prostate, dans l'endométriose. Donc, en fait, c'est les mêmes effets secondaires que dans le cancer de la prostate, l'endométriose, peut-être même moins, c'est pour ça qu'on est en train de faire une étude de suivi sur trois ans, parce qu'en fait, dans le cancer de la prostate, on décrit des effets secondaires cardiaques ou rénaux qu'on ne retrouve pas chez nos patients, mais en fait, les patients qui ont un cancer de la prostate, ils sont souvent en mauvais état général et ils sont âgés. Donc, il y a probablement des effets secondaires qu'on décrit chez eux et qu'on ne peut pas voir chez nos patients qui sont plutôt plus jeunes, disons en moyenne entre 30 et 60 ans, nos patients. D'accord. Dans la prise en charge des délinquants sexuels, est-ce que des techniques innovantes ou nouvelles pourraient se développer dans les prochaines années ? On peut l'imaginer, en particulier avec la réalité virtuelle, on pourrait imaginer de désensibiliser des patients avec des stimulations virtuelles, mais c'est un peu compliqué à mettre en place parce que si vous mettez des photos de gamins, un patient pédophile pendant la consultation et qu'ensuite, vous lui dites que vous pouvez prendre le bus et qu'il viole un enfant parce que vous l'avez stimulé pendant une demi-heure en consultation, vous voyez, éthiquement, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on y va vraiment avec beaucoup, beaucoup de prudence. Donc, on se sert actuellement à des outils virtuels pour savoir s'il y a des préférences pédophiles ou pas. C'est-à-dire qu'on regarde le type de poursuite oculaire, par exemple, quand on met des images d'enfants, pas d'enfants dénudés, d'enfants tout court, et les pédophiles ont une façon de regarder les images avec des enfants qui est un peu différente de celle qui est pratiquée par quelqu'un qui n'est pas pédophile. C'est-à-dire qu'il va les regarder, mais machinalement, alors que le pédophile, il va le regarder beaucoup plus attentivement et vous pouvez mesurer la façon dont il dévisage l'enfant et donc, c'est un argument de plus pour dire qu'il y a une pédophile. D'accord, donc ça permet cliniquement de poser des diagnostics pour le moment ? Ça aide à poser des diagnostics, voilà. Dans quelle mesure cette prise en charge permet la réinsertion en société ? Elle est complète, c'est-à-dire que les patients, quand ils sont en injonction de soins, ils sont dehors, ils sont dans la rue, ils sont dans le métro, ils travaillent, voilà. Donc, ils sont déjà réinsérés. Après, la question, c'est de limiter au maximum le risque de récidive et donc, c'est notre travail, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouveaux passages à l'acte avec les traitements les plus adaptés possibles, mais ils sont dehors. Donc, ils sont déjà dans la société. Donc, on fait avec. Il y a une particularité en France, je crois, c'est qu'en prison, la possibilité de soins n'est pas possible. L'injonction de soins, la prise en charge se fait seulement après la sortie de prison. Est-ce que c'est juste ? Maintenant, s'ils sont d'accord, on peut commencer les traitements un peu avant pour préparer la sortie de prison. D'accord. Moi, il m'est arrivé, il y a très longtemps, de recevoir en consultation externe des patients et de les mettre sous traitement antiandrogène, en particulier des violeurs multirécidivistes, à leur demande, avant la sortie de prison pour anticiper la sortie. Par contre, vous ne pouvez pas faire d'essais thérapeutiques en prison, c'est très compliqué réglementairement. Et puis, surtout en prison, alors maintenant, c'est un peu moins vrai parce qu'il y a des centres spécialisés en prison avec des consultations spécialisées, mais pendant longtemps, le prisonnier qui ne demandait rien, on ne lui proposait rien. c'est-à-dire que le prisonnier, il devait écrire une lettre et faire une demande écrite de consultation psychiatrique, sinon, il n'était pas pris en charge. D'accord. Maintenant, c'est quand même, ça s'est beaucoup amélioré, il y a des unités de psychiatrie en prison pour les patients les plus dangereux, avec des psychiatres qui sont sur place, à temps plein, qui les prennent en charge, etc. Et puis, il y a des centres de consultation qui sont un peu plus fournis en prison, c'est-à-dire que pendant très longtemps, personne ne voulait aller y travailler. Maintenant, il y a un peu plus de psychiatres qui travaillent dans les prisons. Donc, la prise en charge est un tout petit peu meilleure depuis un rapport très inquiétant qui datait des années 2000 qui montrait qu'il y avait une prise en charge très insuffisante au plan psychiatrique en prison. Donc, les choses ont été renforcées, il y a eu des moyens qui ont été mis. Ce n'est pas parfait, mais c'est mieux. Aujourd'hui, où en est la recherche sur les violences sexuelles en France par rapport à la prise en charge des agresseurs, les addictions sexuelles, le parcours aussi des délinquants sexuels ? Balbutiante. Et donc, nous, on a publié dans les années 90 le premier article au plan international sur l'efficacité sur une série de patients des traitements anti-hormonaux salvaciles, décapeptiles chez des patients pédophiles et violeurs multirécidivistes. On est en train d'analyser une cohorte qu'on a constituée uniquement sur dossier avec le financement de Rosine Bachelot à l'époque dans les années 2015. On est en train de l'analyser. Et puis là, on est en train de mettre en place un projet national pour inclure le maximum de délinquants sexuels, quel que soit le type de délinquants sexuels, quel que soit le traitement reçu, et les suivre pendant trois ans pour voir quel est le risque de récidive et quels sont les effets secondaires des traitements. Et qu'est-ce qui bloque pour aller plus loin dans la recherche et la prise en charge ? Les financements. Il n'y a pas d'appel d'offres. Et comment on pourrait mettre en place une politique de recherche et de prise en charge ? Comment vous aider à obtenir ces financements ? Il faut convaincre le gouvernement que c'est une thématique de santé publique prioritaire. Le gouvernement d'Emmanuel Macron avait commencé à le faire puisque Mme Schiappa s'était beaucoup intéressée aux violences sexuelles. Donc, on pensait que ça allait un peu arriver. Et puis, depuis qu'elle a quitté le ministère, plus rien. C'est-à-dire que les violences sexuelles viennent d'être supprimées de l'enseignement des étudiants en médecine cette année. et puis, on devait mettre en place un plan national pour apprendre aux gens à faire du dépistage beaucoup plus large des violences sexuelles. Tout ça, c'est stoppé au prétexte du Covid. C'est-à-dire qu'on nous a dit qu'on ne peut plus faire de réunion parce qu'il y a le Covid et il n'y a pas de réunion Zoom Meeting. Et donc, tout est gelé, absolument gelé depuis un an, plus d'un an maintenant. Et donc, on a l'impression qu'à nouveau, on prêche dans le désert et il y a eu 15% d'augmentation des violences faites aux femmes pendant le confinement, sexuelles et non sexuelles. Mais il y a quand même eu plus de 15% de violences. Et les chiffres ne sont pas entendus au niveau politique ? On n'a pas l'impression. On a l'impression qu'on se bat contre des moulins à vent en permanence. Et dans cette commission, par exemple, nationale santé sexuelle, il y a une forte on va dire pression pour que ce soit le sida, l'hépatite C qui bénéficient des financements et les violences sexuelles à chaque fois, on nous dit non, mais c'est traité ailleurs. Alors, le ailleurs s'entendait parce qu'il y avait le secrétariat de Marlène Schiappa qui s'est beaucoup intéressé au sujet et qui a fait un grenelle et qui a débouché sur assez peu de choses puisqu'il y a eu quelques centres qui ont été mis en place de violences conjugales en France et c'est tout sur les violences sexuelles. Alors, sur les violences sexuelles, il y a eu parallèlement les attentats, donc ils ont fait des centres de psychotraumatisme qu'on appelle les CN2R un peu partout en France qui reçoivent des victimes d'attentats et des victimes de violences sexuelles et puis c'est tout. Et pour vous, il faudrait qu'on aille jusqu'où pour pouvoir finalement enrayer la problématique ? Déjà, faire du dépistage systématique des violences dans toutes les situations qui sont évocatrices, c'est-à-dire toutes les consultations de psychiatrie, former les psychiatres à faire du dépistage, à faire un début de prise en charge même s'ils les envoient après dans les structures spécialisées, former les gynécologues, former les généralistes pour dépister le maximum de victimes parce qu'il n'y en a que 10% qui portent plainte. Il y en a 90% qui n'en parlent pas forcément. En tout cas, si on ne leur pose pas la question, elles ne le disent pas. Donc, elles ne peuvent pas être prises en charge. Et les agresseurs sexuels, c'est la même chose. Il y a les créables qui ont été mises en place, mais il faut absolument que ce numéro vert soit fonctionnel, soit connu, que les pouvoirs publics en fassent une diffusion massive pour que les gens sachent que ça existe et appellent. Quand vous allez en Suisse, par exemple, dans les abribus, on vous explique que les violences sexuelles, c'est interdit et ce que vous pouvez faire pour lutter contre les violences sexuelles. Moi, je n'ai jamais vu de campagne comme ça en France. Moi non plus. Pour l'instant, ça n'existe pas et il serait peut-être temps qu'il se passe quelque chose, mais en tout cas, on parlait des pouvoirs publics et ce qui se passe dans la recherche. Je sais que vous avez aussi été énormément dans les médias et je voulais savoir comment ces thématiques sont traitées dans les médias, comment vous êtes reçus par les médias grand public quand vous parlez de la prise en charge des auteurs de violences sexuelles. Alors, on est invité chaque fois qu'il y a un gros souci médiatique, on va dire. Chaque fois qu'il y a un viol d'enfant, on est invité sur les plateaux télé, ça dure huit jours et puis ensuite, c'est fini jusqu'à la fois suivante et rien ne se passe, rien n'avance. Ça fait 30 ans que je vais sur les plateaux télé pour expliquer qu'il faut un numéro vert et vous m'apprenez aujourd'hui qu'il a été mis en place il y a quelques jours. Donc, ça fait des années qu'on se bat pour que les violences sexuelles soient reconnues. Dans les années 90, il y a eu les premiers accueils, il y a eu des psychologues qui ont été mis en place dans tous les CHU pour les accueillir et puis là, il y a eu les centres psychotraumatistes qui ont été mis en place après les attentats, dans la foulée des attentats. Et comment informer le grand public si les médias en fait ne traitent le sujet que sur des faits divers alors que c'est quelque chose qui est au-delà du fait divers finalement ? Je ne sais pas. Moi, j'ai alerté, je crois que c'était il y a deux ans, les violences sexuelles avaient augmenté 12% à Paris. Et ce qui me paraissait très inquiétant parce que les gens qui sont de mauvaise foi vont vous dire oui, oui, c'est parce que c'est plus facile de porter plainte. En fait, les gens ne portent pas beaucoup plus plainte qu'avant, mais il y a effectivement plus de violences sexuelles. Ça se passe dans les trains, ça se passe dans la rue, ça se passe un peu n'importe où et donc j'avais voulu alerter les médias donc j'avais écrit un certain nombre de journalistes que je connais qui m'avaient invité sur les plateaux télé quand il y avait eu des histoires de pédophiles qui avaient défrayé la chronique et un certain nombre d'entre eux m'ont répondu ce n'est pas le genre de sujet qu'on traite dans notre journal. Donc on est à nouveau dans le tabou, dans l'omerta, on n'en parle pas. Est-ce que c'est quelque chose qui… Je ne vous entends plus. Vous m'entendez là ? Oui, c'est bon. Je disais qu'on est dans le déni, dans le tabou, on n'en parle pas. Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui encore est problématique quand vous allez sur les plateaux télé ou que vous souhaitez parler de ce sujet ? En fait, quand je vais sur le plateau télé, c'est parce que je suis invitée pour parler du sujet donc je peux en parler mais on n'est pas invité très souvent et on n'en parle pas très souvent. En dehors d'histoires qui défrayent la chronique, on n'est pas invité du tout. Ce n'est pas un sujet dont on parle à froid, c'est toujours un sujet dont on parle à chaud, sous le coup de l'anxiété. On vous interroge sur des dossiers qu'en général vous ne connaissez pas parce que moi, les patients concernés, j'ai des patients parce que souvent, c'est des gens qu'on pourrait avoir eus comme patients. Je ne les connais pas, je ne connais pas le dossier donc c'est compliqué de réagir à chaud sur un dossier que vous ne connaissez pas. Vous pouvez dire que des choses banales sur ce que vous voyez vous en consultation et puis après, une fois que la page est tournée, qu'ils sont passés à autre chose, que le procès a eu lieu ou qu'il y a eu une marche blanche, on n'en parle plus. La page est tournée, c'est terminé. On passe à autre chose. J'arrive à la... Pardon. Là, on est de travers. J'arrive à la fin de mes questions. Est-ce qu'il y a une problématique dont on n'a pas parlé et qui vous paraît important d'aborder ou un sujet ? Non, j'ai l'impression, enfin, il me semble qu'on a fait à peu près le tour de la question. Moi, je n'ai pas de questions. Il y a eu beaucoup de commentaires, etc., des gens qui réagissent de manière très positive à l'idée de manifester, de faire en sorte qu'on en entende plus parler, que ce soit pour la prise en charge des victimes mais aussi pour la prise en charge des auteurs puisque, comme vous l'avez dit, on s'en rend bien compte, en fait, les deux sont importantes et doivent coexister puisque une partie... S'il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de victime. C'est ça. C'est ce que je passe ma vie à expliquer. Et à chaque fois, on me dit, ah oui, mais ce n'est pas pareil. Je dis, mais s'il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de victime, il faut commencer par traiter les auteurs si vous voulez qu'il n'y ait plus de victimes. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Après, vous pouvez éduquer les enfants dans les écoles pour ne pas qu'ils parlent à des adultes qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne montent pas dans la voiture d'un adulte qu'ils ne connaissent pas, qu'ils soient toujours... Leur expliquer, comme font très bien les Canadiens, qu'un enfant, quand il parle à un adulte qui n'est pas son père ou sa mère ou ses frères et soeurs, il faut systématiquement qu'il s'assure avant qu'il puisse s'en aller rapidement ou contacter un autre adulte rapidement au cas où il se passerait quelque chose. Ça peut être un voisin qui connaît bien qui lui demande de monter dans sa voiture. Donc, il faut former les enfants sans pour autant les stresser, mais il faut qu'ils puissent joindre quelqu'un de fiable, c'est-à-dire les parents ou la fratrie en permanence, quand ils sont avec quelqu'un qu'ils connaissent moins bien parce que ce n'est pas les parents ou la fratrie. Et puis, s'occuper des agresseurs parce que si les enfants sont éduqués et si les agresseurs sont soignés, il y a quand même beaucoup moins, voire pas de victimes, en principe. Merci, Florence Thibault, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour celles et ceux qui en ressentent le besoin, je vous rappelle qu'un document ressource est disponible en contactant par message privé la page Facebook du Forum de l'Enfance Libre où vous retrouvez ce numéro vert du CRIAF, notamment. Si je peux juste ajouter une chose que j'avais effectivement oubliée, j'ai écrit un ouvrage qui est paru chez Odise Jacob en 2015 qui s'appelle « Abus sexuels » et qui est un double point de vue, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut savoir quand on est victime d'abus sexuels en termes de symptomatologie, plainte, etc. Et puis surtout, qu'est-ce qui se passe dans la tête des agresseurs pour que les victimes se mettent un peu dans la position de se dire « Mais qu'est-ce qui lui a pris ? Pourquoi il a fait ça ? » Et qu'on prenne un peu mieux quelle est la démarche des agresseurs, ce qui peut aider un peu la victime à mieux, on va dire, passer le cap de cette violence sexuelle. Et puis j'ai écrit un livre mais qui est plus technique qui s'appelle « L'approche psychiatrique des déviances sexuelles » qui porte, lui, uniquement sur les agresseurs. Celui qui est le plus grand public, c'est les abus sexuels chez Odile Jacob 2015 qui donc parle des abuseurs un tout petit peu et surtout des victimes de ce qu'elles ressentent, de ce que... des témoignages. Il y a quelques témoignages de victimes et puis il y a toute la démarche, les soins psychiatriques, comment faire, qu'est-ce qu'on peut apporter, comment on va les prendre en charge, comment on peut aller porter plainte, etc. Est-ce que vous avez un autre projet de livre en cours ? Pas en ce moment. J'écris assez régulièrement des articles sur le sujet, mais mes grands publics, non. J'ai fait cet ouvrage et pour l'instant, je n'ai pas de nouveaux projets sur le sujet. Super. Merci beaucoup. Moi, vous me retrouvez donc demain aux côtés de Jean-Guillaume Bélier. Nous recevrons le juge des enfants aujourd'hui à la retraite, Jean-Pierre Rosenzweig. Et puis, je vous remercie à nouveau, Florence Thibault, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada